John Krasinski est sacré homme le plus sexy du monde 2024 par le magazine People. Des cheveux longs décoiffés, un sourire enfantin, une cravate, une chemise bleue. Jim Alpert de The Office est-il l'archétype du crush de bureau ? En tout cas, John Krasinski. Son interprète a été élu l'homme le plus sexy du monde pour l'année 2024 par le magazine People. Il succède ainsi à Patrick Dempsey. L'acteur américain de 45 ans a fait ses débuts au cinéma dans les années 2000. En 2005, il a obtenu l'une des rôles principaux de la série à succès The Office. Un tremplin pour sa carrière. Avec le film Brief Interview with Idéus Men, qu'il a écrit et réalisé en 2009. Il est passé derrière la caméra. Depuis, son statut de réalisateur hollywoodien est unanimement reconnu grâce à des productions comme 100. Un bruit et if. Il a par ailleurs continué à tourner sous la direction de réalisateurs de renom tels que Sam Mendes, Gus Van Sant ou encore Michael Bay. Le petit ami de Selena Gomez figure parmi le classement des hommes les plus sexy du monde 2024. Établi par le magazine People mais les internautes ne sont pas de cet avis et le font savoir, parfois cruellement. Employé de bureau, activiste écolo, ancien marine devenu agent de la CIA. Sid John Krasinski a eu mille vies grasses. À ses rôles au cinéma, il préfère de loin endosser ceux de père et de mari. Marié à l'actrice Emily Blunt depuis 14 ans. Il est père de deux jeunes filles, Hazel, 10 ans, et Violet, 8 ans. Selon People, l'acteur apprécie tout particulièrement passer du temps avec sa famille devant Netflix et lire des histoires à ses filles le soir avant d'aller dormir. Interviewé par le magazine John Krasinski a partagé sa vision du couple et a tenu à rendre un hommage émouvant à celles qui partagent sa vie. C'est une chose magnifique que d'être marié à quelqu'un, c'est apprendre, changer et évoluer constamment. Et j'ai tellement de chances de vivre tout ça avec elle. La nouvelle de son élection a sans doute enchanté son épouse Emily, qui était déjà ravie à l'annonce de sa nomination. Quoiqu'elle risque de regretter aussi un peu. Elle avait précédemment déclaré que si son mari remportait le titre. La couverture de People deviendrait leur nouveau papier peint.